Bonjour tout le monde, d'abord Madame la Présidente, j'aimerais bien vous remercier pour me donner la possibilité de parler au nom de cinq universités. Hélas, je suis vice-président délégué aux relations franco-allemandes et en même temps j'occupe la fonction du vice-président recherche au sein de ce consortium tri-national encore le campus européen qui, moi je dois dire dans un premier temps, était un laboratoire d'expérience comment on peut mettre en place une structure internationale transfrontalier de proximité. Et aussi un grand remercie, vraiment un grand merci pour donner à un scientifique, moi je suis maître conférence en biologie moléculaire, d'avoir la possibilité de dialoguer avec vous. J'ai déjà beaucoup appris dans la maison avec Jean-François, donc je suis ouvert aussi avec les discussions. Je pense que j'ai laissé assez de temps dans la présentation pour justement avoir des questions ou aussi je peux donner des réponses, mais peut-être on peut aussi avoir un peu plus de connaissances du système parce qu'on est en train, ça je vais vous expliquer maintenant, on est en train de structurer justement ce campus européen. Encore une fois, je suis donc allemand, vous l'avez entendu, mais depuis 1996, fonctionnaire, donc maître conférence à Strasbourg. Voilà, donc l'histoire du campus européen en fait a vraiment commencé lors d'une visite du président François Hollande en janvier 2014 quand il est venu à Strasbourg pour montrer la dimension et l'importance du franco-allemand dans le processus justement européen et c'est toujours là où on essaye de travailler avec le noyau franco-allemand qui ensuite nous permet d'aller vers l'Europe, vers l'international pour montrer des exemples qui nous permet d'être peut-être un peu innovants. Donc, monsieur le président Hollande a lancé cette idée du campus européen qui évidemment a été préparé en amont et c'est la première fois où on a dit, voilà, le campus européen devrait être un modèle qui pourrait nous aider à faciliter, à simplifier justement les échanges entre les universités allemandes, français et on ajoute encore la Suisse. Donc, peut-être on va tout de suite dans le vif du sujet. Donc, vous voyez ici, Strasbourg se place au centre d'Europe, toujours la même discussion, est-ce que Strasbourg c'est le centre capital d'Europe ? Moi, je suis convaincu, oui, et c'est vraiment au centre de l'Europe. Donc, vous voyez Strasbourg dans la région métropolitaine trinationale. Alors, tout ce qu'en vert, c'est à la fois ici l'Alsace, ici le Baden-Württemberg, qui est, vous savez, l'Allemagne, c'est des lenders, donc c'est un système fédéral qui, je reviens là-dessus après pour le système universitaire et aussi pendant la discussion cet après-midi. Et vous avez, on peut dire, le partenaire actuellement en dehors de l'Europe, mais quand même très important dans le développement de ce campus européen, donc c'est Bâle et le canton de Bâle. Alors, vous voyez quand même, c'est une des régions transfrontales les plus développées en Europe, avec un PIB de 202 milliards d'euros, c'est énorme, 6 millions d'habitants, une forte densité d'universités et d'instituts de recherche, je reviens là-dessus, et une forte densité d'entreprises industrielles et de PME. Alors, les PME, vous savez, vous connaissez tous Mercedes, Porsche et tout ça, ça c'est Baden-Württemberg, Stuttgart, qui est juste une heure et demie en voiture de Strasbourg, et vous voyez, tout ce qui est l'insertion professionnelle en Alsace profite énormément des structures des petites entreprises en Allemagne et qui peuvent donc absorber jusqu'à 50 000 personnes qui travaillent chaque jour en Allemagne ou en Suisse. Donc, vous voyez, c'est quand même une région qu'on peut aussi nommer Little Boston Area. Ça, c'est toujours le président Alain Barrette qui met ça en place, c'est, on veut devenir, c'est notre identification, il faudrait que ça rentre aussi, comme le Silicon Valley, c'est le campus européen, devrait être justement la région où il faut s'identifier aussi, et ça c'est très important. Là, il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est qu'un chercheur, évidemment, se trace bourgeois au Freiburg, et ça c'est la difficulté, et là on travaille dessus, il faut vraiment avoir cette identité du campus européen. Alors, cinq universités, pourquoi on parle du campus européen ? Il existe un consortium d'universités qui a été fondé en 1989, qui s'appelle EICOR, c'est la Fédération Européenne des Universités des Rhin Supérieurs, et donc c'est EICOR, c'est Bâle, Fribourg, Freiburg, Mulhouse, Karlsburg et Strasbourg. Donc, en fait, c'était vraiment uniquement un réseau où les présidents des universités sont mis d'accord de faire des actions individuelles, politiquement soutenues, pour faire des échanges, pour faire des collaborations, et c'était quelque chose de très innovant en 1989. Maintenant, en 2016, je peux dire que ça a marché très bien, il y a deux produits extrêmement intéressants, c'est l'ESBS, c'est donc l'école supérieure de biotechnologie de Strasbourg, avec un diplôme français d'ingénieur, mais qui implique quand même les deux universités de Bâle et de Freiburg. Donc, ça c'était en 1989, plus un réseau de recherche en neurosciences, et neurosciences au niveau international, c'est très très important, ça s'appelle Neurex, et quelques d'autres exemples. Mais on a eu quand même un problème, parce qu'on voulait aussi avoir plus de mobilité d'étudiants, les chercheurs, et ça n'a pas tout à fait marché, parce qu'il y a des barrières, ils sont multiples, mais on s'est quelque part, on s'est arrêté à ce moment, et on ne peut plus voir une évolution, et c'est la raison pour laquelle on a décidé, justement, d'aller à une vitesse supérieure, de donner une sorte d'évolution à ce corps, pour construire le campus européen. Et, alors, on ajoute à ces cinq universités, et ça c'est aussi la spécificité du système allemand et suisse, toujours sans, sur le site universitaire, à Freiburg, il y a Fraunhofer, il y a Helmholtz, il y a Leibniz Institute, et donc c'est quelque chose qui est normal en Allemagne, et en France, à Strasbourg, on arrive, juste actuellement, par des négociations avec des partenaires CNRS internes à cause des BIDEX, c'est vrai que ça nous a énormément aidés, d'avoir ce site Strasbourg, où un inclus, pour les indicateurs, justement un chercheur, moi par exemple, je suis dans une UPR du CNRS, je suis maître conférence à l'université de Strasbourg, donc vous voyez, on a toujours ces situations qui ne sont pour un étranger pas du tout claires, il ne peut pas le comprendre, il faut toujours qu'il explique pourquoi je suis dans un CNRS, et ce n'est pas le même budget, etc. Mais on vient là-dessus plus tard. Donc, ce qui est important, c'est que dans ce Little Boston Area, nous avons des universités, des universités de sciences appliquées en Allemagne, ce sont des Fachhoffs, donc c'est plutôt des universités plus professionnalisantes, mais qui sont comparables avec les écoles d'ingénieurs, vous savez, il y a un peu de différence au niveau ingénieur en France et en Allemagne, les grandes écoles, les écoles d'ingénieurs, et aussi des business schools, etc. Ensuite, vous avez cinq instituts de recherche extra-universitaires, et ça, c'est comme en France, c'est, par exemple, Cardon, Fraunhofer, Freiburg, CNRS, Interne. Alors, ce qui est très intéressant, c'est évidemment 115 000 étudiants, 15 000 chercheurs, professeurs, maîtres de conférence, chercheurs, CNRS, et un ensemble 11 000 d'octurants. Ce sont des chiffres qui sont, dans un premier temps, extrêmement convaincants. Et donc, je vous ai dit, en 1989, on a eu la naissance de la Confédération ECA, en 2000, mise en place d'un bureau central de coordination à Strasbourg, qui a été mis, justement, de dire, OK, Strasbourg, avec la dimension européenne, il y aura vraiment ce bureau, encore, qui était dans les lieux de Eurométropole, donc la ville de Strasbourg. Et là, je vais revenir là-dessus après, en 2016, la signature et l'adoption de la création d'un groupement européen de coordination territoriale, GECT, il y a un an, je ne savais vraiment pas ce que c'est, mais avec les spécialistes à Freiburg et à Strasbourg, au niveau juridique, nous avons pu mettre en place assez rapidement, dans six mois, cet instrument nouveau, un groupement européen de coopération territoriale. Et vous voyez, alors, c'est quand même des universités avec une longue histoire. Vous voyez BAL 1460, avec 13 200 étudiants, Freiburg, l'Université de Freiburg 1457, avec 25 000 étudiants environ, l'Université d'Alsace, qui est liée à l'Université de Strasbourg, il y a toujours des discussions, mais qui est la petite université de 7 800 étudiants, qui joue un rôle très important, justement, dans la partie, tout ce qui est ingénieur, et est un partenaire très important aussi pour l'interculturalité. Le Karlsruhe Institute for Technology, c'est aussi une université qui a aussi fusionné par justement la Helmholtz-Gesellschaft et la Hochschule Karlsruhe, et est devenue le MIT allemand, donc Massachusetts Institute of Technology, là, c'est le Karlsruhe Institute of Technology, avec évidemment 24 500 étudiants, c'est plutôt tout ce qui est technique, ingénieur, etc. Et vous avez l'Université de Strasbourg avec actuellement environ 48 000 étudiants, et qui, comme vous le savez, a fusionné en 2009, c'était la première université, je crois, en France, qui a fait ce pas pour, justement, ce que vous avez dit avant, être plus visible, avoir justement plus d'indicateurs et pouvoir peut-être aussi être plus présent dans les... Et je reviens là-dessus, au niveau des classements internationaux, rankings, etc. Alors, je reviens maintenant à cette nouvelle forme juridique, donc le Groupement Européen de Coopération Territoriale. C'est évidemment dans le contexte instrument de l'Union Européenne pour le développement de la coopération transfrontalière. Ce modèle qu'ils sont en train de faire, de réaliser, et aussi devrait être un modèle qu'on peut transposer dans une autre région transfrontalière. Moi, je pense entre Toulouse et les partenaires espagnols, Nice avec les Italiens, Lille avec les Belges, Metz, avec Luxembourg, et il y a déjà un instrument, la Grande Région. Donc, vous voyez, tout ça, c'est... On peut imaginer que ça devient quelque chose qu'on peut vraiment exporter. 2006, introduction des règlements. Alors, ça, c'était la première fois au niveau Europe, on a essayé de créer cette situation, cette nouvelle forme juridique. Et actuellement, après 10 ans, il existe 50 GST en Europe. Mais 50 GST, ça veut dire, ce sont des grands, des régions, ce sont des collectivités, ce sont des régions qui interagissent. Et je reviens là-dessus, il n'y a pas, jusqu'à présent, ce n'était pas encore des institutions de l'enseignement supérieur. Les principales fonctions, c'est création, et ça, pour vous, je crois que c'est très important, création d'une personnalité juridique propre pour les organisations dans les régions transfrontalières européennes, par exemple, pour la gestion commune, du personnel et des moyens. Quand on a dit ça à Strasbourg, dans un premier temps, le DGS, c'était un challenge, parce qu'évidemment, avec toutes les questions de différentes réglementations et aussi contrôle financier, etc., c'était des discussions très intéressantes, parce qu'on a eu un partenaire frais-bourgeois qui a aussi été le directeur ou le président de l'accord campus européen, il a poussé parce qu'il voulait que ça vienne, on va le mettre de façon rapide, parce que derrière, il y a beaucoup de choses qui doivent être développées si une fois il est installé. structuration et pérennisation de la coopération transfrontalière. Alors, j'ai dit simplement un mot, on est dans la région transfrontalière, nous avons l'Allemagne, la France, la Suisse, il nous faut des simplifications à tous les niveaux pour qu'on puisse travailler comme c'est entre Jussieu et Saint-Denis, où on arrive à faire peut-être un échange, j'ai un chercheur là, j'ai un professeur là, je donne mes cours ici, comme dans une commune, voilà, donc tout ça, ce sont juste deux, trois mots que j'aimerais bien mettre en avance et ce sont des mots qu'on aimerait bien, ou ces idées qu'on aimerait bien développer. Toujours, c'est une forme juridique qui nous permet justement de structurer. Très important. Alors, siège et secrétariat de ce GCT est en Allemagne, à l'étroit allemand, Freiburg, dans une région et pas au niveau au niveau fédéral, c'est vraiment c'est le Baden-Württemberg, la région, le Land-Baden-Württemberg qui a tout le contrôle, qui suit toutes ces questions du GCT. Avec, justement, cette spécificité, un bureau de coordination en Strasbourg. Donc, nous avons à la fois du personnel à Strasbourg et à la fois du personnel mutualisé, donc payé par les cinq universités à Strasbourg dans le bureau de coordination. Alors, le GCT existe depuis le 1er janvier, je vais y revenir, donc on a eu déjà une sorte de financement par un, je peux dire, 250 000 euros, par exemple, qui ont été financés par les différentes universités mises dans le pot commun et c'est l'université de Strasbourg qui, ensuite, engage ou met en place les paiements des salaires qui viennent en fait des autres universités. Donc, ça existait déjà, mais dans ce cas-là, ici, maintenant, c'est clair que le bureau de coordination à Strasbourg et vous avez le secrétariat à Frasbourg. Alors, simplement pour vous donner les étapes de l'année dernière, en juin, nous avons adopté une convention et un statut par les présidents des universités membres record. Ça, c'était la première chose. Ils se rencontrent deux fois par an. ça s'est déjà fait depuis 89. Et donc, ils ont décidé on va adopter une convention. Ensuite, le 9 décembre, avec tous les allers-retours, avec le ministère, le rectorat, la préfecture et le Landbarnenberg, le canton suisse, vous pouvez imaginer, on a beaucoup travaillé en juillet-août, nous avons obtenu, justement, la signature des documents fonateurs par les présidents. Et le 27 janvier, nous avons eu l'approbation de la création du GST par la régie au Présidium de Freiburg et Breisgau parce que, évidemment, c'est porté par le Landbarnenberg. Évidemment, le 24 février, publication du GST dans le journal officiel du Landbarnenberg et évidemment aussi au niveau Europe. Récemment, il y a maintenant quatre semaines, nous avons eu cette cérémonie d'inauguration du campus européen. Le président du GST a été officiellement élu avec sa représentante, désignation du directeur. La représentante, c'est la rectrice de l'Université de Bâle. Donc, vous avez bien entendu, en Allemagne, ce ne sont pas des présidents, on revient là-dessus, ce sont des recteurs et en Suisse aussi. Donc, c'est recteur ou président et le directeur la désignation du directeur, c'est le directeur du bureau de coordination à Strasbourg. Et donc, ce que je veux souligner, il s'agit ici du deuxième GST porté, coordonné par l'Allemagne. Donc, ça, c'était quelque chose extrêmement intéressant pour les Allemands et évidemment, exclusivement porté par les institutions de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et c'est là où je pense qu'on a fait vraiment un grand, un très, très grand avancement parce que, comme je dis, ça reste toujours pendant les 2, 3, 4 ans, ça reste un laboratoire d'expérience et on a besoin peut-être aussi de vous, de nous peut-être faciliter la chose, simplifier la vie, mais on peut vous donner des expériences. Voilà. Donc, ça, c'est le processus de création des GST qui était quand même extrêmement nécessaire parce que le GST ne devrait pas être, ou le campus européen ne devrait pas être uniquement une institution qui s'auto-administre. Donc, il n'y a pas uniquement l'administration, mais ce qu'il nous faut, c'est aussi de convaincre, comme je dis, Little Boston Area, que les gens, le personnel administratif, chercheurs, étudiants, tout le monde se rend compte de cette possibilité que nous avons d'installer à la fois dans une zone franche, et il faut le dire comme ça, avec évidemment l'aide aussi du ministère, d'adapter dans une zone franche des méthodes de travail et des échanges privilégiés qui nous permettent de gagner énormément de temps et je dirais aussi beaucoup d'argent. Alors, simplement pour vous donner, ce ne sont pas les détails qui sont intéressants, je veux dire, vous voyez l'assemblée du GST, c'est la gouvernance. Vous avez ici, et ça correspond exactement à ce qui était avant, le EICOR a eu ici cette gouvernance. Ça veut dire les présidents ou recteurs des cinq institutions se sont rencontrés deux fois par an et ils ont discuté et ils ont validé des projets et derrière ceci, il y a quelques initiatives individuelles et la mobilité, etc. Maintenant, on a besoin beaucoup plus du top-down mais aussi du bottom-up, vraiment d'avoir l'information qui passe dans les services, dans les facultés, dans le finance, l'agent comptable, donc du coup, on a besoin de partager avec les personnes. Donc, on a, ici, vous voyez, une deuxième lignée, ce sont des vice-présidents à EICOR. Ça veut dire que s'il y a des choses à mettre en place, dans ce cas-là, nous avons une deuxième structure qui nous permet dans les différents domaines, recherche, enseignement, stratégie, personnel et finances et interculturalité, d'avoir des gens visibles. Et tout ça ne marchera pas sans la partie au milieu, à savoir le bureau de coordination avec le directeur Yann Schneeven, donc, qui correspond au secrétariat à EICOR, qui devient maintenant le bureau de coordination du GICT, avec une coordination décentralisée dans les universités membres, et c'est là où on a vraiment profité, je dois le dire, et je dois remercier aussi l'IDEX de l'Université de Strasbourg, qui a pu mettre en place, qui a osé de mettre en place une plateforme, disons, des gens, pour qu'on puisse engager les gens qui sont vraiment, dans ce cas, pour Strasbourg, par exemple, c'est quelqu'un qui est vraiment opérationnel, c'est une chargée de mission opérationnelle, et qui a ses partenaires dans les cinq autres universités, et donc, on a comme des antennes, ils se rencontrent tous les deux, trois semaines, pour mettre en place, pour échanger sur les questions à résoudre, et aussi pour dire comment est-ce qu'on peut mettre en place aussi les groupes de travail entre la direction de finance de Strasbourg, de Bâle, de faire rencontrer les DGS des cinq universités, ce ne sont pas des DGS en Allemagne et en Suisse, c'est un peu différent, c'est le chancelier, etc. Donc, vraiment ici, toute cette partie-là a été financée à la fois à Strasbourg par, justement, l'IDEX et à Freiburg par l'université et le Baden-Württemberg qui a donné les sources propres pour engager du personnel, parce que c'est quelque chose qu'il faut quand même, il faut avoir du personnel rempli. Et, très important ici, cette partie-là aussi, c'est la communication. et même là, actuellement, on a fait un grand avancement, c'est qu'on a aussi des réunions des personnes spécifiquement, donc des responsables de communication de cinq universités qui, ensemble, avec le bureau de coordination et le président et les vice-présidents, essayent de faire évoluer et aussi de publier et d'être sur, moi je dis maintenant, Facebook et tout ça, on est présent dans le public. Alors, ça c'est quelque chose aussi très très récent, les étudiants se sont aussi manifestés côté français et donc on est en train aussi d'inclure un conseil étudiant dans la discussion et aussi la stratégie de ce groupement européen, de coopération territoriale et du campus européen. Alors, que permet le GICT ? Alors, première chose, c'est juste, j'ai mis juste quelques, quelques lignes parce que, évidemment, c'est beaucoup plus complexe. Alors, acquisition commune de fonds de financement, on l'a entendu juste avant, le financement est très important, nous avons des différents systèmes de financement de la recherche en Allemagne, en France et en Suisse. Donc, ce qu'on veut, c'est, grâce à ce campus européen, d'avoir, avec sa propre forme juridique, comme seul demandeur de fonds. Donc, ça veut dire, on a une signature, par exemple, et on va soumettre un projet Horizon 2020. Ça, ça ne marche pas encore actuellement. Ou la même chose pour l'université franco-allemande, je vais là juste citer, c'est quand même le bailleur de fonds pour tout ce qui est l'interaction soutient aussi des, par exemple, des doubles cursus, doubles diplômes franco-allemands, et on a 17 à Strasbourg, une trentaine sur le campus européen. Et aussi, l'université franco-allemande soutient beaucoup d'actions de recherche. Pour vous donner une idée, l'université franco-allemande soutient pour, dans la hauteur de 250 000 euros à l'université de Strasbourg pour les cursus, double diplôme, et pour 220 000 euros uniquement pour tout ce qui est instruments de recherche. Donc, vous voyez, là, il y a quand même, c'est important. Donc, comment est-ce qu'on peut répondre à un appel d'offres et de soumettre simplement un projet de cinq universités avec une signature ? Après, dans le cadre des programmes de l'Union européenne pour lesquels des consensions, voilà, c'est un peu ce que j'ai déjà dit, emploi et gestion de personnel commun. Ça, c'est un chantier. Mais vous avez vu, on l'a mis, c'est pour structurer ce campus européen, ça va être extrêmement important et si on trouve des possibilités de le faire, ceci peut nous aider de façon globale, non seulement pour le contexte franco-allemand, franco-suisse, mais ce sont des idées, voilà, je ne veux pas commencer par les retraites, etc., mais il faut avoir des idées, comment est-ce qu'on peut vraiment trouver des solutions. assez complexes qui sont déjà discutées depuis des années au niveau européen. Alors, ensuite, personnel propre ou détaché GCT, c'est actuellement la question qu'on a eue, quelle va être la meilleure façon d'engager du personnel, est-ce que c'est détachement, est-ce que c'est, voilà, donc des questions-là, on n'a pas encore, on n'a pas encore trouvé des réponses, mais on va le faire. Mise en place de la méthode simplifiée de remboursement des coûts, voilà, je suis en place vraiment à un moment vraiment privilégié, donc ça, on peut discuter, dépôt de demandes centralisées et gestion de fonds, et mise en place de fonds pour encourager la coopération transfrontale en recherche et formation. Donc nous, on pense par exemple à faire des appels d'offres avec justement des fonds de chaque université qu'on peut peut-être co-financer et pour donner des sommes X, Y à des consortiums, des chercheurs pour justement développer quelque chose amorcé pour qu'on puisse après avoir des financements où ils ont 20-20, DFI, ANR, tout ce que vous voulez. Donc tout ça uniquement par ce modèle. Alors ensuite, simplement pour vous donner l'expansion des réserves encore en un centre scientifique à dimension internationale, le mot qui est derrière c'est attractivité. Attractivité veut dire ok, on a tous beaucoup d'étudiants, on sait qu'en France il n'y a pas de sélection normalement, dans les universités, nos collègues allemands et français et suisses ne comprennent pas du tout. Mais on a ça, donc, donc, je dis comme c'est, ils ne comprennent pas, mais bon, on le vit avec. Et donc du coup, dans ce cas-là, on a justement obtenu un financement pour structurer le campus européen avec 2 millions d'euros de financement Interreg. Vous savez, Interreg, c'est un moyen européen de financement pour les opérations transfrontalières. Et donc, si 2 millions d'euros sont financés, la Suisse, évidemment, s'autofinance. Donc, on a 2,7 millions d'euros en plus par le cofinancement des universités, par les ministères, etc. Donc, ceci a été obtenu justement en décembre 2015, donc aussi récemment. Alors, on a des groupes de travail Working Package, vous voyez juste, et vous avez à la fois un plan commun de structuration et développement porté par Freiburg, définir un profil régional en sciences et en recherche Université Freiburg. Donc, tout là, je ne vais pas aller dans les détails, mais vous voyez, je crois, vous allez distribuer après PowerPoint. Vous avez développement, cause, stratégie pour la recherche, enseignement, licence et master et formation doctorale. Comment est-ce qu'on peut, par ces cinq universités, obtenir un accord de stratégie pour justement pour ce GST ? On est en train de voir comment on peut faire. Mise en place d'un plan commun de structuration et de développement, vous voyez. Définir un profil régional en sciences et en recherche, alors, je veux uniquement dire très important et c'est très difficile actuellement, on est en train de le faire, cartographie de la recherche et identification de domaines émergents. On n'a aucune, on n'a pas de chiffres on a peut-être, on trouve des indicateurs mais ils sont, on ne peut même pas les publier parce que on n'a pas vraiment la possibilité d'avoir facilement, on peut faire une bibliographie, on peut regarder qui fait des publications avec l'autre mais ça c'est uniquement dans mon domaine. Dans les sciences humaines, c'est beaucoup plus difficile. Donc juste pour vous dire, on travaille là-dessus et il y a des working packages qui essayent de trouver ces indicateurs. Soutien au projet collaboratif d'excellence, évidemment. En Allemagne, la Excellence Initiative a été le pilote pour l'IDEX française parce qu'on a essayé de faire quelque chose et maintenant en Allemagne, ça freine et comme le directeur, le réacteur Schivert a dit, ça sera bien si maintenant en Allemagne, on pourrait faire comme on l'a fait en France. Vous voyez, comme ça. se spécialiser dans l'acquisition et gestion des financements externes communs. Là, on a vu exactement ce que vous avez dit. Il nous faut des financements externes pour avoir une visibilité pour aller plus loin et ne pas seulement rester dans les domaines, voilà, on fait la gestion. Non, il faut avoir vraiment là des projets qui sont, en Allemagne, on dit Leuchtturm. donc ce sont des phares, des projets phares qui sont présents et qui ensuite sont attractifs à la fois pour les étudiants, pour les chercheurs, pour avoir le personnel très, très engagé, etc. Et les dernières, il y a quelques-uns, expansion du réseau Euker, nomination commune des professeurs d'université. Actuellement, c'est quelque chose de très, très intéressant, important. comment est-ce que, si stratégiquement, Karlsruhe et Strasbourg ou Bâle et Karlsruhe ou Freiburg se sont mis d'accord que dans un domaine X, il faut avoir quelqu'un qui représente l'excellence de recherche dans ce domaine-là et donc il faut peut-être penser à recruter une personne qui fait son enseignement ici et la recherche là. Actuellement, vous savez très bien, je ne peux pas dépenser mes fonds ANR en Allemagne. Ce n'est pas possible. je dois rester et même si vous avez un ADFQ et ANR, ce n'est pas facile. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est nomination, cooptation, quel est le meilleur modèle qu'on peut mettre en place pour justement proposer des dénominations communes. Alors, après, développement d'offres de formation accompagnement, dont là, vous voyez toujours, ce sont une Basel, une Strasbourg, ce sont des universités qui sont responsables, coordinateurs de ce groupe de travail. Et pour nous, à Strasbourg, on s'est mis accentuer la visibilité internationale des cursus qui sont déjà internationaux par définition, parce qu'ils ont des doubles diplômes, mais qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'est pas assez bien pour le mettre en avant, et des cours de formation doctorale. Là aussi, on pourrait imaginer que les écoles doctorales de Fribourg et de Strasbourg, de Bâle, font un système de mutualisation, d'offres de formation, tout ce qui est compétences, les compétences transversales, etc. Créer et développer des offres de formation nouveaux, un master ou une licence qui n'existe pas encore. avoir peut-être une licence en anglais, Liberal Arts and Sciences, comme ça existe aux Etats-Unis ou au Royaume-Uni, et vous avez la possibilité d'atterrir, d'avoir des étudiants de tout le monde dans un domaine vraiment extrêmement intéressant. Après, et c'est là où je pense qu'on a, dans un premier temps, ça c'est là, la chose la plus importante, vraiment améliorer les possibilités de mobilité régionale. Promotion de la mobilité des étudiants et de chercher ainsi que l'interculturalité, on a un grand problème. On ne veut quand même pas uniquement parler anglais. On aimerait bien donner les compétences interculturelles à notre personnel, à nos étudiants, staff aussi administratifs. si on est déjà dans une région transfrontalière, si on a dans les services, si on n'a pas des gens qui parlent au moins, moi je dirais deux, parce que en allemand, on parle toujours, je parle une langue, c'est parce que je parle anglais aussi, donc c'est automatiquement la langue étrangère, mais là, c'est très important, si on joue ce jeu-là, il faut avoir des gens qui sont pertinents, qui ont les capacités, et c'est quelque chose, aujourd'hui, vous savez très bien, dans une université, vous ne pouvez pas changer tout de suite le personnel comme ça, et c'est normal, donc il faut, là aussi, se pencher sur la façon comment faire. Ensuite, création d'un titre de transport, et là, vous ici, je pense que avec Jean-François, on a déjà beaucoup discuté, et on a besoin de soutien, il faut simplifier là, actuellement, simplement, et après je vais terminer, un étudiant qui veut se déplacer, le Freiburg à Strasbourg, une fois par semaine, d'après les règles, doit montrer chaque fois son billet de 13,40 euros, auprès des relations internationales, qui doit ensuite montrer la présence avec une signature qui n'est plus du tout aujourd'hui à jour, ce n'est pas une signature aujourd'hui, on a d'autres moyens numériques, ensuite, il reçoit un papier où c'est marqué qu'il a bien participé et qu'il a réussi. d'abord, au niveau agent comptable, je sais qu'il faut faire comme ça, mais là, il faut penser autre chose, il faut avoir une idée beaucoup plus globale en disant, voilà, on estime que si je veux aller une fois par semaine à Freiburg pour valider trois ECTS dans le cadre d'une licence ou un master, il faut faire plus simple, il faut dire, on inscrit cet étudiant à Freiburg, il est automatiquement inscrit dans le système apogée allemand et ensuite, il y aura un transcript de records ou un relève de notes qui est transféré, mais ça, c'est quelque chose qui ne devrait pas passer par les relations internationales qui donnent un tampon et qui payent après uniquement 80% parce qu'il manquait en signature d'un professeur. Je vais un peu plus loin, mais c'est comme ça la réalité et tout ce travail de votre personnel et aussi le travail des directions des finances pour faire quelque chose pour peut-être actuellement 50 ou 60 ou 70 étudiants, c'est normal que les étudiants ne s'emparent pas du projet, il n'y a pas assez avec la difficulté de langue, après, il y a des difficultés de calendrier, mais on ne parle pas parce qu'on trouve des solutions, etc. Tout ça pour dire on a vraiment besoin de cette simplification à tous les niveaux et on nous écoute mais c'est quand même pas création d'un titre de transport valable dans l'espace. Ça c'est quelque chose, je juste dis, le campus européen, le campus européen se place dans la région métropolitaine du Rhin supérieur. C'est une dimension politique et on s'est dit si pour cette région métropolitaine trinationale qui est évidemment la politique science en société, etc., si on pourrait faire la publicité par l'existence d'un billet campus européen qui nous permet à la fois avec la carte d'étudiante ou la carte professionnelle de pouvoir prendre facilement et laisser la voiture à la maison et prendre le bus ou les trains, c'est ça qu'il nous faut. C'est le campus, c'est quand même l'idée d'avoir un campus où on peut facilement se placer. Je veux juste dire entre Freiburg et Strasbourg, vous avez besoin d'une heure dix donc vous pouvez partir à sept heures et demie pour être à neuf heures dans un cours ou dans une réunion et ça on fait actuellement, ça se passe très bien. Mais évidemment, la difficulté pour obtenir un billet de la Deutsche Bahn côté français, je ne peux pas aller plus dans les détails parce que le tarif il est moitié prix. amélioration de l'insertion professionnelle et avec ça j'aimerais bien terminer, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important actuellement, le système français parce que vous savez, je vais bien le dire, vous avez beaucoup plus d'étudiants qui viennent à l'université qui terminent peut-être avec une licence et qui ne continuent pas et en Allemagne vous avez de nombreux clausus donc il n'y en a pas autant donc il faut aussi se projeter un petit peu comment est-ce qu'on peut améliorer justement l'insertion professionnelle si on est déjà dans une région où les Allemands et les Suisses cherchent constamment les gens, cherchent des qualifications et tout ce que je veux dire pour les formations franco-allemandes soutenues par l'université franco-allemande, on sait que ceux qui sont dans ces doubles cursus trouvent après trois mois une extension professionnelle de qualité ça veut dire que là on a une valeur qui est très très importante la valeur de l'interculturalité la valeur de connaître l'autre système on fait beaucoup d'informations on passe beaucoup d'informations à Strasbourg justement pour monter là-dessus et ça là par les Allemands les Suisses c'est plutôt académique mais ça devient maintenant aussi au niveau politique on essaye parce qu'avec le LMD qui a été un peu je dirais c'était pas centralisé comme en France c'était plutôt chaque région chaque université chaque faculté a décidé si oui ou non quand est-ce qu'on met en place le LMD donc vous voyez on ne s'est pas trop posé la question sur l'institution professionnelle et ça on va ajouter on va donc montrer peut-être ce qu'on peut faire par nos idées au niveau des compétences et évidemment à la fin comment est-ce qu'on va est-ce qu'on veut être dans les salons internationaux comment est-ce qu'on va se représenter est-ce que c'est l'université de Strasbourg ou les cinq universités est-ce qu'on va avoir un stand comment on va communiquer tout ça sont des questions qui sont donc portées par justement le groupe de coordination du GST voilà c'est tout ce que je voulais vous dire et je pense que moi j'attends des questions et aussi peut-être des propositions qui peuvent nous aider à avancer plus rapidement dans cette discussion autour du campus européen merci beaucoup pour votre attention et encore merci beaucoup pour cette magnifique magnifique possibilité de faire cette présentation au nom des cinq universités du groupement européen coopération territoriale du campus européen merci beaucoup